Salut à tous, vendredi 18 novembre dernier, six syndicats ont demandé au secrétaire d'Etat au transport Alain Vidalis la fin de l'arrêté du 7 mai 2015, relatif aux tâches essentielles de la sécurité ferroviaire. Cet arrêté bouleverse entre autres les qualifications, habilitations et formations des personnes pouvant effectuer des tâches qui peuvent donc permettre d'éviter les accidents ferroviaires. Le gouvernement distingue en effet depuis 2015, au sein des missions relatives à la sécurité ferroviaire, des tâches qualifiées d'essentielles et des tâches autres qu'essentielles. Cette distinction est cruciale parce que c'est sous couvert de rationalisation, elle revient en fait purement et simplement à casser un métier, celui de responsable de la sécurité ferroviaire. Si la sécurité devient un ensemble de tâches isolées les unes des autres, on peut en effet les hiérarchiser, distinguer celles qui sont prioritaires et celles qui le sont moins, et qui exigent une qualification particulière et celles qui n'en exigent pas d'autres. L'arrêté distingue pour la sécurité des tâches essentielles soumises à une habilitation, qui sont des critères professionnels, des critères physiques et voire même psychologiques, qui sont définis par le ministère des Transports, à des tâches non essentielles. Pour ces dernières, les aptitudes acquises peuvent être fixées directement par les exploitants ferroviaires. Car il s'agit bien de cela, refiler à des personnels moins qualifiés, donc moins payés, moins chers, des tâches autres qu'essentielles, tout en réduisant le nombre des personnes qualifiées, donc un peu plus chers, en charge des tâches strictement essentielles. Une forme de dumping social interne à la SNCF, sur le dos de la sécurité des usagers. Ainsi, depuis mai de cette année, c'est-à-dire depuis l'entrée en vigueur de cet arrêté de 2015, on peut donner l'autorisation de départ d'un train. Hier, c'était un chef de service ou un chef de manœuvre. Aujourd'hui, n'importe quel agent, quel que soit son grade, son poste ou sa qualification, pourvu que l'employeur les juge suffisants. Ce qui exigeait d'ailleurs autrefois des qualifications précises et encadrées par l'État, peut désormais relever de la seule appréciation de l'employeur. Qui peut garantir que l'employeur privilégiera toujours l'impératif de sécurité, le principe de précaution, sur l'injonction des actionnaires à réduire toujours les coûts fixes, et donc les charges salariales au détriment de la sécurité ? La CGT Rail rappelle de nombreux dysfonctionnements et accidents depuis trois ans. Le célèbre à Bretigny-sur-Orge en 2013, aussi en juillet 2013 à Fromenthal en Vienne, en novembre à Eggersheim, le 14 juillet 2016 aussi, un train de fret qui déraille près de Thionville. L'ouverture des lignes TGV à la concurrence est prévue pour 2020. Il semble que la SNCF prépare ses agents à la mise en concurrence des personnels eux-mêmes, dont on sait d'ailleurs qu'elle impose l'éclatement des métiers et vise souvent à la baisse des salaires et des conditions de travail. Et puis c'est le début d'une nouvelle ère qui est de la concurrence, c'est-à-dire qu'en gros que le meilleur gagne, les clients auront le choix, et quant à nous la SNCF, on va continuer à se développer en Europe. On est déjà présent avec Eurostar, on est déjà présent avec Thalys, on est présent dans les chemins de fer en Italie, puisque nous allons participer à des nouveaux trains à grande vitesse à partir du début de l'année prochaine, ça s'appelle NTV. Voilà, donc l'Europe s'ouvre progressivement à la concurrence. Faudra-t-il, comme le rail anglais, que de nombreuses catastrophes se produisent pour qu'on se rende compte de la logique mortifère, nous pousse la logique du profit et qu'on redevienne un service public digne de ce nom. Petit cheminot, où es-tu ? Petit cheminot, que fais-tu ? Petit cheminot, pense à moi, besoin de toi ! Petit cheminot, I love you ! Petit cheminot, I need you ! Petit cheminot, ne me laisse pas ! Chante avec moi ! La 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 la, chaff chaff ! La 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 la, chaff chaff ! ... La 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 la, chaff chaff ! ... ... La 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 la, chaff !